Un vif. Il y a deux micros. En voyant tous nos amis de l'école militaire, je me souviens qu'il y avait une question posée par eux à laquelle je dois encore répondre. Je le ferai tout à l'heure. Monseigneur, je voudrais prendre la parole deux minutes pour vous demander si dans notre église diocésaine et un peu partout dans notre église occidentale où il y a un manque de vocation chronique, notamment au niveau séculier, est-ce qu'on n'aurait pas tendance plus à privilégier le développement de la fonction sacerdotale séculière plutôt que d'ouvrir d'autres perspectives ? Et je prends mon propre exemple. Je suis ancien séminariste. J'ai eu un peu le sentiment en venant ici d'être entre guillemets engagé tout de suite. On ne m'a pas aidé au moment où je suis rentré. On ne m'a pas dit tiens, est-ce que tu ne penses pas à autre chose ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre maison qui pourrait t'intéresser ? Est-ce que tu crois que c'est la bonne voie pour répondre à l'appel ? Et je me suis fait cette réflexion parce que depuis lors j'ai fait du chemin, j'ai visité plusieurs abbayes, j'ai visité plusieurs ordres religieux, où on m'a dit chaque fois, va voir ailleurs un petit peu et puis reviens si c'est ça qui continue. J'ai un peu le sentiment qu'on a besoin de prêtres, c'est vrai, mais ce qu'il faut pour ça systématiquement, je veux dire, à la limite faire, ne pas aider le jeune qui est en recherche à diversifier les réponses possibles parce que la vocation chrétienne, la vocation sacerdotale ou la vocation religieuse est tellement riche, est tellement énorme et j'avais un peu le sentiment d'être plutôt pris pour le, directement engagé pour le, bon pour le service, comme dirait mes élèves là-dessus, bon pour le service et d'être engagé directement dans la clique diocésaine, si je peux parler parallèle, comme ça. Bien. Il y a plusieurs choses à répondre à cela. Tout d'abord, on peut légitimement présupposer que si quelqu'un se présente au séminaire, c'est parce qu'il a quand même déjà entrevu quelque chose de ce qu'est un prêtre diocésain et qu'il a pensé qu'il devait devenir cela. Et ce serait quand même un peu curieux que la première question qu'on pose à quelqu'un qui entre au séminaire, c'est est-ce que vraiment tu dois y venir ? Est-ce que vraiment tu as ta place ? Est-ce que tu ne devrais pas plutôt aller chercher ailleurs ? Enfin, je trouve que ce ne serait pas tout à fait normal que la première réaction soit une réaction de point d'interrogation. Est-ce que vraiment tu ne ferais pas mieux d'aller frapper à une autre porte ? Mais ce qui par contre est indispensable, et je pense que ça se fait, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu quand j'étais président du séminaire Saint-Paul, ce qui est bien, c'est de donner l'occasion aux séminaristes qui se préparent à venir prêtre diocésain, c'est de donner l'occasion au cours de leur formation de découvrir certains aspects de la vie religieuse, par exemple, en ayant régulièrement une retraite, une récollection dans une abbaye, ou prêché par un religieux, par un carme, par un jésuite, que sais-je, pour que les autres manières de donner sa vie à Dieu dans le sacerdoce soient également perçues, découvertes. Mais il est normal que, sauf cas d'exception, il est normal que dans un séminaire diocésain, on soit d'abord orienté vers la vie de prêtre diocésain, tout comme il est normal que chez des jésuites, on s'oriente à devenir jésuite. Ce qui ne veut pas dire qu'on vit que des oeillères, qu'on ignore ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, actuellement, c'est pratiquement impossible de vivre avec des oeillères. On est partout exposé, confronté à d'autres voix. Et c'est très bien, très bien. Monseigneur, il y a quelques minutes, on a chanté un chant pour Marie, mais on n'a pas encore beaucoup parlé de Marie ce soir. Est-ce que vous voulez expliquer un peu le rôle important de Marie dans la vie d'un chrétien, et donc aussi d'un chrétien ? Tu as raison. J'ai pourtant dit que je parlais des réalités essentielles tout à l'heure, et c'est vrai que j'aurais dû parler de Marie, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, je t'en demande pardon. J'aurais dû prévoir cela. Mais quand on parle de Jésus, forcément, on parle de Marie. Tiens, ta question, comme toujours, est l'occasion d'ajouter une chose importante avant d'en venir à la réponse à ta question proprement dite. J'ai une grande horreur pour ma part du christianisme. Je n'aime pas beaucoup quand on parle du christianisme. Parce que le christianisme, ça fait un isme en plus du platonisme, de l'aristotélisme, du plotinisme, du kantisme, du cartésianisme, du lébrytianisme, du marxisme, et j'en passais des meilleurs. Alors, christianisme en plus. C'est même que je n'aime pas beaucoup quand on parle du message chrétien. Bien sûr, il y a un message chrétien, mais s'il n'y avait qu'un message, moi, je vous garantis que je ne serais pas prêtre. Moi, je ne deviens pas prêtre pour un message. Je ne suis pas prêtre pour être le porteur de messages, fût-ce le message chrétien. Je suis prêtre pour l'amour de Jésus, donc pour quelqu'un. Et mon cœur peut battre pour quelqu'un, tandis que mon cœur ne bat pas à proprement parler pour un message. Et je ne deviens pas prêtre pour l'amour du christianisme, mais bien pour l'amour du Christ. Là, c'est la question qui m'est posée. Si la foi chrétienne était le christianisme, une vision de Dieu, du monde, de la morale, d'autrui, de la société, on pourrait très bien se passer de Marie, parce qu'un isme n'a pas besoin de mère. Il ne faut pas une mère au christianisme. Mais le Christ, lui, a une mère. Et si notre foi est vraiment centrée sur Jésus, si c'est de Jésus que nous vivons, alors la mère de Jésus forcément nous intéresse. Et comme Jésus est un homme à part entière comme nous, mais comme en même temps il est le fils de Dieu, fait homme, Marie est cette femme unique dans l'histoire de l'humanité qui est la mère de Dieu. La mère de Dieu. Dieu a voulu venir à nous, non pas du dehors, mais du dedans de l'humanité. Comme on le dit dans le credo, on dit beaucoup de belles choses dans le credo, vous savez à la messe. C'est pourquoi il faut toujours dire le credo de Nice et Constantinople. Constantinople, il est celui qui est prévu dans le bicelle. Il est très très beau. Tout y est, à peu près tout y est. Née de la Vierge Marie, conçue du Saint-Esprit. Jésus vient tout entier de Dieu, conçue de l'Esprit-Saint. Mais il vient tout entier d'une femme, Marie. Il est né de la Vierge Marie. Marie est celle par laquelle Dieu est venu à nous, du dedans de l'humanité. On pourrait passer toute une soirée sur Marie. Ce n'est pas par hasard que c'est Marie qui symbolise toute l'Église. Toute l'Église est symbolisée par une femme. Par une femme. Pas par un homme. La créature qui résume en elle tout le mystère de l'Église, c'est une femme. Toute la théologie de l'homme, de la femme, du rapport entre les deux, très liée à la saisie qu'on a de Marie. Alors, Marie, c'est la mère de Jésus. Elle est l'Immaculée, la toute pure dès le début, qui nous fait comprendre que nous sommes appelés à la sainteté, que nous sommes appelés à être un jour pleinement accordé à Dieu. Elle est la mère de Dieu. Et donc, elle nous dit que nous sommes appelés nous aussi à cela, à engendrer Dieu en ce monde, à donner le Christ au monde. Nous avons tous à être comme chrétiens, ce que Marie est en premier, celle qui donne le Christ au monde. Elle est mère de Dieu en étant vierge. Et nous avons à comprendre en la regardant que nous ne pouvons mettre Dieu au monde. Nous ne pouvons enfanter le Christ dans le monde. L'Église ne peut plus remplir sa mission qu'en étant, elle aussi, vierge. C'est-à-dire en comptant, non pas sur ses forces, mais sur l'action de l'Esprit Saint en elle. Ça, c'est ce que nous rappelle Marie, vierge. Et Marie, glorifiée, élevée aux cieux, le 15 août, est celle qui nous montre pourquoi nous sommes faits, vers où nous allons, vers la résurrection, vers la vie impérissable, vers une humanité réussie, épanouie, transfigurée. Et c'est ce que nous contemplons dans Marie élevée aux cieux. J'ai une grande tristesse, enfin une tristesse qui a été pardonnée dans ma vie, c'est que j'ai découvert la place vivante de Marie dans ma vie seulement quand j'avais 30 ans. Donc, 6 ans après mon ordination sacerdotale. Je me souviens que quand j'étais jeune prêtre, je priais Marie, il y avait deux tiroirs, il y avait un tiroir rationaliste où je me disais, à quoi bon Marie ? Le Christ me suffit. À quoi bon Marie ? Et par ailleurs, comme j'étais quand même un assez bon séminariste, je disais quand même mon chapelet. Donc d'un côté je disais, à quoi bon Marie ? Et par ailleurs, avec les autres, je disais aussi mon chapelet. Il m'a fallu attendre l'âge de 30 ans pour, surtout d'abord par la théologie, de manière intellectuelle d'abord, pour découvrir la place de Marie dans la ville d'église et dans ma vie, et pour que ce que j'ai découvert avec la tête d'abord, descende finalement dans le cœur. Et maintenant, grâce à Dieu, je vis davantage avec elle, en elle, pas encore assez, mais enfin, on a encore peut-être quelques années pour se convertir et progresser. Donc c'est important de la découvrir, important de la... Et souvent, Marie conduit à Jésus, mais il y a aussi des gens, c'est mon cas, c'est peut-être le cas d'un certain nombre parmi vous, pour qui c'est Jésus qui les conduit un jour à découvrir sa mère. C'est Jésus... Parfois, c'est Marie qui fait les présentations. Voilà mon fils, découvre-le. Et parfois, c'est Jésus qui fait les présentations. Allez, découvre maintenant, car il en est temps. Découvre ma mère. Alors, que ce soit, quel que soit votre chemin, j'espère que vous découvriez les deux. Il y a une question là-bas. Oui, voilà. À vous entendre, on dirait que la foi, finalement, n'a qu'une dimension verticale. Et moi, je comprends un peu que, finalement, la foi se résume à des actes de piété. Alors, vous savez peut-être qu'il y a eu, je dis bien peut-être, qu'il y a eu une assemblée à Nasson, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu Mgr Maten dans notre diocèse. Et un de ses derniers textes, et la première priorité de Nasson, c'était quand même les pauvretés. C'était une dimension qui est plus de charité et de regard vers les autres, vers les petits. Alors, je suis très, très étonné de n'avoir jamais entendu parler une seule fois des pauvretés, des petits, des faibles, des gens qui ont vraiment besoin. De n'avoir jamais entendu parler une seule fois ce soir d'un engagement concret par rapport aux autres, pour aider les autres autour de nous. Alors, vous avez voulu montrer l'essentiel de la foi, et je crois que beaucoup de jeunes ne mettent pas là l'essentiel de leur foi. Bien, merci. Enfin, une question un petit peu agressive, enfin pas agressive, mais enfin une question qui conteste un petit peu. Parce que je me sentais un petit peu en manque de cela. Bien. Non, c'est très juste et c'est très bien de poser cette question-là. Il est vrai, et ce n'est pas une parade de ma part, que je n'ai pas parlé tout aujourd'hui et qu'il y a mille autres sujets qu'il faudrait toucher. C'est évident. Aujourd'hui, j'ai voulu parler du cœur du cœur, de ce qui est la première annonce de la réalité, pas du message, de la réalité chrétienne. et je regrette, mais si vous lisez la première prédication des apôtres, le jour de la Pentecôte, il n'y a pas encore question des priorités de Nassogne, mais il y est question, il y est question du mystère pascal. Il y est question de celui que vous avez crucifié, Dieu, lui, l'a ressuscité et en lui, le pardon est accordé à tout homme. C'est la première annonce pascale. Mais tout le reste a dû en découler et j'ai voulu aujourd'hui parler de cela, de ce qui est l'annonce primordiale et qui est la priorité de toutes les priorités qui passent avant toutes les autres. Et donc, je n'ai parlé aujourd'hui, car j'en ai parlé, je n'ai parlé aujourd'hui des pauvres, des petits, des exclus, désexploités, je n'en ai parlé qu'à travers la croix de Jésus aujourd'hui. Et j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit si Jésus est mort comme un vert et non pas un homme, s'il est mort entre deux brigands, c'est pour que l'humanité soit rejointe où elle est et spécialement, et je dis spécialement, ceux dont humainement on désespèrerait ceux qui sont sans portée, sur le plan des rouaves humains, j'ai cité les exploitations économiques, politiques, etc. Ceci étant dit, l'essentiel étant dit, qui est le cœur de l'annonce chrétienne, alors, il est vrai qu'en découlent des exigences morales importantes, spécialement, dans les domaines que la question posée vient d'évoquer. Et, voilà ma conviction la plus profonde, j'ai rarement l'occasion de la dire aussi clairement, mais puisque j'en ai l'occasion, je la dis. Ma conviction est que, si on est vraiment enraciné dans cet essentiel dont je vous ai parlé, on peut alors aller très loin, très loin dans l'audace pour rejoindre ces situations qui évoquaient la question. On peut aller très, très loin. Mais, je le dis tout aussi clairement, pas mal d'ambiguïté dans les engagements chrétiens ces dernières années sont voulues de ce que on ne vivait pas d'abord suffisamment la priorité du cœur à cœur avec Dieu et avec le mystère pascal de Jésus. Et alors, les engagements chrétiens risquaient de perdre leur spécificité chrétienne. C'était tout le problème très complexe en Amérique latine de la théologie de la libération. Théologie de la libération qui est indispensable mais qui n'est précieuse et féconde que lorsqu'elle est solidement enracinée dans le cœur de la foi chrétienne. Alors, dans la mesure où on a respecté la priorité de toutes les priorités qui est la foi accordée à l'amour de Dieu qui se livre pour nous dans la croix glorieuse de Christ dans cette mesure-là, alors, on peut, on doit, il faut vivre les priorités dont on parlait tout à l'heure et elles auront alors leur ton juste et elles seront vraiment des priorités chrétiennes. et ma conviction est qu'on peut très bien conjoindre les deux et je désire manifester par mon action dans le diocèse que cette conjonction est possible. nul. Oui, mais, assez curieusement, non, 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 ah non, s'il y a une chose que je connais, c'est la portée des mots. J'ai vécu comme professeur de philosophie dans l'univers des mots et je sais ce qu'un mot veut dire. Et quand j'en dis un mot, il signifie exactement ce qu'il veut dire et rien d'à côté. Dans les priorités que tu évoquais, il n'y avait pas explicitement mentionné ces grandes priorités premières qui sont celles du contenu essentiel de la foi. Et assez curieusement, on a dit, mais je comprends ça dans ce genre d'assemblée, on a dit, ce sont des choses qui vont de soi, pourquoi est-ce qu'il faudrait signaler ça parmi les priorités ? Mais non, ça ne va pas de soi, il n'y a rien qui va de soi. Et l'idéal serait de conjointre plus explicitement ces deux aspects qui sont la logique même de l'incarnation, de la logique même de la foi chrétienne. Et je m'y attèlerai de toute mon âme et de toutes mes forces, et avec tous ceux qui voudront bien y travailler. Oui ? On ne va pas parler encore de la crise du diocèse. Alors je voudrais vous poser deux questions. La première, je me suis laissé lire dans un hebdomadaire que M. le cardinal Danels aurait dit à propos de votre nomination, à Rome, on n'écoute même plus un cardinal. Ça, c'est ma première question. La seconde, je voudrais vous demander, à propos des confirmations, je me suis de nouveau laissé dire que vous ramèneriez l'âge des enfants confirmants à 7 ans, alors que dans différentes paroisses, nous allons plutôt vers un âge qui arrive vers 16-17 ans. Alors, comme vous dites tout à l'heure, vous n'avez pas élu votre évêque, c'est bien vrai, nous ne l'avons pas élu, mais par quelle procédure et qui a élu notre évêque ici à Namur ? Alors, tu te laisses dire beaucoup de choses. Tu te laisses dire beaucoup de choses. La première question, évidemment, c'est plutôt au cardinal qu'il faudrait la poser, savoir ce qu'il a dit, mais vraiment, comme je le connais, et avec les positions qui sont les siennes, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait dit une chose pareille. Parce que, oui, ça, on écrit tant de choses. On écrit tant de choses, non. Parce que sa position est certainement de ne jamais s'ingérer dans un diocèse qui n'est pas le sien. Et c'est vraiment, mais contraire à tout l'esprit et à toute la manière de faire du cardinal que de s'exprimer de cette manière-là. Mais si tu as quelques doutes, pose-lui, à lui, la question. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas de micro pour enregistrer tous ses propos. Mais ça m'étonnerait vraiment, vraiment beaucoup. Et je suis avec lui dans une grande communion de cœur et de pensée. On a des tempéraments différents, comme on a des physiques différents. Heureusement qu'on n'est pas tous bâtis de la même manière. Mais nous sommes en profonde communion de cœur et de pensée. Alors, la seconde question touchait, mais je vais prendre d'abord la troisième. Si ce n'est pas les chrétiens du diocèse qui m'ont élu démocratiquement, qui donc m'a désigné, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est Jean-Paul II qui m'a désigné. Je pense que c'est... Enfin, c'est comme ça que je l'ai su, en tout cas. J'ai reçu dans mon courrier du 1er février une lettre du non-sapostolique me disant « Il a plus au souverain pontif de vous nommer évêque de Namur, etc. » C'est un choix de... de Jean-Paul II et ceci n'est pas une confidence, mais c'est le choix de quelqu'un qui me connaît personnellement et que... Et tout comme je me sens dans une grande communion avec le cardinal Danese, je me sens aussi dans une grande communion avec Jean-Paul II. où tu n'as pas beaucoup le choix, l'occasion de refuser. Parce que quand le pape demande à quelqu'un de devenir évêque, il peut éventuellement objecter une raison de santé, mais comme jusqu'ici, je suis plutôt en bonne santé, je ne pourrais pas invoquer cet argument-là. pour la forme, on te donne l'occasion de refuser, mais vraiment, si tu refuses en disant « Écoutez, je suis trop timide » ou bien « Je n'ai pas la capacité » « Je suis... » On ne va pas prendre ça au sérieux. Sauf raison majeure, surtout de santé, je pense qu'on a à l'occasion que de dire oui. Alors, la troisième question concerne la confirmation. Là, tu t'es laissé dire beaucoup de choses. J'ai simplement, il y a de cela trois semaines, j'ai demandé à mes confrères doyens du diocèse de faire une évaluation des différentes pratiques qu'il y a actuellement dans le diocèse quant à la confirmation, notamment les âges. J'ai rappelé qu'il y a aussi d'autres pratiques dans l'Église et que l'ordre normal des sacrements, l'ordre normal des sacrements, c'est le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. Et actuellement, c'est quand même un problème théologique pour le moins posé par le fait que nous avons systématiquement à un ordre inverse, baptême, Eucharistie, confirmation. Et alors, j'ai demandé aux doyens de faire une évaluation de la pratique actuelle et je leur ai demandé de réfléchir, de me donner leur avis, tout, leur avis sur deux éventualités. La première, ce serait que je cherche à confirmer le plus possible moi-même, mais comme on le fait actuellement, lors de mes visites pastorales dans le diocèse pour marquer comme ce doit l'être, le lien, la confirmation avec l'évêque et la seconde hypothèse, je leur ai demandé qu'est-ce que vous penseriez éventuellement, mais ce n'est qu'une manière de tâter un peu le terrain et puis il faudrait, si on voulait s'engager dans une autre voie, beaucoup réfléchir théologiquement, voir ce qu'on fait dans les diocèses voisins, etc. qu'est-ce que vous penseriez de chercher une méthode telle que on communie après la confirmation et donc vers l'âge où on peut faire la première communion maintenant, 7 ans, 8 ans, par là, comme ça se fait d'ailleurs dans pas mal de pays. Notre pratique ici est une pratique tout à fait intéressante qui a beaucoup d'avantages pastoraux mais qui n'est pas universel, qui est un problème très difficile le problème de la confirmation et qu'on ne règle pas comme ça par une décision qu'il faut vraiment étudier sur le terrain. Il y avait un doigt levé là-bas tout à l'heure une jeune fille ici. On l'a jugé directement comme traître et c'est tout. J'aurais voulu savoir ce que vous, vous pensez sur... Eh bien, je pense ce que pense l'Écriture sainte qui nous dit Dieu veut le salut de tous les hommes. Dieu veut le salut de tous les hommes. Donc, si je raisonne bien, je puis espérer, espérer, je ne suis pas certain parce que la liberté humaine existe aussi mais je puis espérer le salut de tous les hommes. Et vraiment, si sur la croix, Jésus est descendu si bas, c'est pour que un salut soit possible pour tous les hommes y compris pour ceux dont nous, humainement, nous désespérions. Et donc, moi, j'espère le salut de tous les hommes sans aucune exception. Je n'ai aucune garantie. Je ne peux pas garantir le happy end à l'avance mais j'espère le salut de tous les hommes et les saints ont espéré le salut de tous les hommes. Et l'Église, de temps en temps, régulièrement, canonise quelqu'un, déclare qu'avec certitude, quelqu'un est maintenant dans le bonheur de Dieu. Ce sont les saints et les saintes canonisés que nous avons dans le calendrier. Jean-Posco, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thomas d'Aquin, Sainte Augustin, etc. Elles s'engagent pour dire ceux-là, ils sont certainement, certainement dans la joie de Dieu et ils peuvent nous servir de modèle et de stimulant. Mais l'Église n'a jamais fait la même chose pour des gens qui se seraient perdus. Elle n'a jamais dit celui-là, il est certainement damné. Jamais, jamais. L'Église se prononce sur le salut certain de quelques-uns parmi nous et ne se prononce jamais, jamais sur la perte d'un seul, d'un seul, d'entre nous. Elle espère le salut de tous. J'ai une question à poser sur... Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la souffrance de Jésus et depuis que vous êtes nommée, partout où je passe, j'entends des critiques par rapport à votre nomination, par rapport à la fermeture du séminaire, par rapport à plein de bazar et je me rends compte que quand je vous entends parler, j'ai parfois l'impression que vous ne tenez pas compte des souffrances des gens qui disent ça, que, bien sûr, moi je crois profondément à tout ce que vous dites parce que c'est vraiment ma foi aussi et je pense vraiment que c'est l'essentiel de la foi qu'il faut pouvoir donner aux gens mais j'ai rencontré vraiment des gens qui à la fois veulent vivre leur foi jusqu'au bout pour donner leur vie pour Jésus mais en même temps qui ont été blessés par quelque chose mais qui ont été profondément blessés par des tas de manières dont ça s'est passé il y a eu une crise moi je ne sais pas je ne vous connaissais pas avant que vous soyez nommés évêques mais depuis six mois on ne parlait que de vous chez nous je ne savais pas qui vous étiez mais les six mois qui ont précédé votre nomination tout le monde disait pourvu que ce soit par l'abbé Léonard moi je n'ai rien compris je dois avouer que vraiment je ne comprenais pas mais je sentais vraiment comme une souffrance je suis un engagement très fort dans mon diocèse et j'essaye de comprendre aussi ce qui se passe dans le coeur des gens enfin j'essaye avec mes moyens mais je me suis rendu compte que ces critiques elles venaient vraiment de quelque part une grande souffrance alors moi j'ai parfois l'impression que vous n'en tenez pas compte je me trompe peut-être mais quand je vous entends parler j'aime bien quand vous êtes droit et direct mais je me demande si vous arrivez à comprendre qu'il y a derrière toute une souffrance et quand je lis un peu l'évangile sur la miséricorde je me demande parfois si vous osez aller jusqu'au bout aussi dans ce sens là je te remercie je suis prêt à faire mon examen de conscience sur cette question et je te remercie de m'y inviter peut-être que comment dire tout ce qui s'est passé qui était un peu animé avant ma nomination aussitôt après ma nomination et puis après mes premières décisions concernant la formation des futurs prêtres tout ce qui s'est passé a été certainement éprouvant si je dois dire la vérité pas tellement pour moi beaucoup de gens m'ont dit vous devez souffrir beaucoup vous devez être détruit malheureux tout ce qu'on dit de vous etc franchement sans jouer au matamor psychologiquement personnellement ça ne m'atteint pas très fort j'ai vécu toutes ces semaines là très calme très confiant tout très en prière paisible mais je savais je savais je ne pouvais pas ne pas savoir que beaucoup de gens étaient désorientés souffraient sincèrement souffraient y compris par ceux qui d'une part chez ceux qui comprenaient très bien où je voulais aller qui comprenaient mes intentions et qui souffraient de voir tant de critiques tant de malveillance et puis chez ceux qui étaient qui se sentaient atteints par ma personne ou par ma manière d'être ou par ce que je décidais et qui très sincèrement ne comprenaient pas et étaient choqués et de savoir cela et de voir cela cela me faisait souffrir au niveau de la volonté parce que je me dis je me disais surtout en priant voilà il y a des gens qui souffrent à cause de moi ou en tout cas à l'occasion de moi et cela et cela je dois je dois je dois le porter je dois souffrir avec eux mais peut-être pourrais-je le faire plus et pourrais-je comment me défier davantage de mon de mon tempérament qui est ainsi fait que par nature je ne suis pas vite ébranlé pas vite mais non je n'y peux rien je suis bâti comme ça et c'est un c'est un atout aussi de pouvoir encaisser de pouvoir endurer sans être aussitôt liquidé mais je dois me méfier de cela je dois me méfier de ce qui serait une force psychologique naturelle parce que ça Dieu s'en fout de ma il s'en fout éperdument que je sois solide ou que je sois faible que je sois fort ou que je sois fragile c'est indifférent pour Dieu et Dieu se sert de tout il se sert d'instruments qui sont solides et il se sert d'instruments qui sont vulnérables peu importe ce qui compte c'est celui qui se sert de l'instrument c'est pas l'instrument donc ta question est une invitation pour moi à toujours me méfier de ce qui serait ma force naturelle psychologique et à n'être fort que jamais que de la force de Dieu qui est toujours en même temps douceur compréhension miséricorde et je crois devoir je crois à la je crois devoir rendre à la vérité ceci que dans mon ministère de prêtres dans mon ministère de de professeurs dans mon ministère de président de séminaire j'ai toujours j'ai toujours vécu ma vie de prêtre comme cela de manière très douce très patiente très miséricordieuse mais ici j'ai cru de voir en conscience sur la question de la formation des prêtres j'ai cru et je crois en conscience de voir apporter certains changements substantiels si je veux garantir l'avenir du sacerdoce dans le diocèse si je veux que des jeunes plus nombreux se présentent pour devenir prêtres il y a des choses qui en conscience à mes yeux devaient changer et j'ai pris le risque de les changer même si ça devait provoquer des remous et je l'ai fait lucidement j'ai pris ce risque et bien sûr dans le feu de l'action dans tous les dérapages médiatiques qu'il y a eu il y a sans doute des choses moins heureuses qui se sont produites y compris de ma part peut-être et là où je suis pécheur et bien je demande pardon au Seigneur comme tout le monde demande pardon dans sa vie mais pour l'essentiel j'ai fait ce que je devais faire et j'ai pris ce risque et je préférais le prendre au début de mon épiscopat au début pour assurer l'avenir et alors les 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 tourments les remous les misères les souffrances qu'il y a eu et bien avec la avec la grâce de Dieu on cherchera à les guérir progressivement et puis on comprendra j'espère un peu mieux en avançant où je voulais en venir il y a une chose qui m'a étonné de la part de la presse et des journalistes moi j'avoue que si j'avais été journaliste et que j'avais eu à traiter l'affaire Léonard et bien la première chose que j'aurais faite mais aucun journaliste n'y a pensé mais aucun la première chose que j'aurais faite pour comprendre ce phénomène dont on parlait des mois avant sa nomination dont on parlait pendant sa nomination après etc j'aurais été faire une enquête à l'Ouval-la-Neuve dans les auditoires où je faisais cours et j'aurais été faire une enquête au séminaire Saint-Paul pour dire pour demander tiens, tiens, tiens comment était-il ce gaillard-là avec vous les séminaristes avec vous les élus comment était-il vraiment ce tyran ce despote à peine éclairé était-il vraiment personne n'a pensé à faire cela ça m'étonne un petit peu oui c'est différent mais c'est quand même une mission d'église je sais quand même conduire des hommes que ce soit à l'armée ils sont nombreux tiens là que ce soit à l'armée ou que ce soit ils m'ont demandé certains si la hiérarchie dans l'église c'était la même chose que la hiérarchie à l'armée pas tout à fait pas tout à fait ils m'ont demandé si on peut être à la fois militaire et chrétien j'espère qu'ils en sont la preuve l'église a toujours pensé qu'il y avait une manière de servir son pays dans certaines limites dans certaines conditions par une capacité de défense à condition qu'elle soit mesurée qu'elle soit adéquate qui était compatible avec l'engagement chrétien on a pas mal de saints chrétiens qui ont été des soldats donc c'est dans l'évangile il y a une question posée par des soldats Jean-Baptiste que devons-nous faire nous pour nous convertir il y a une réponse qui leur est donnée donc messieurs on peut être messieurs et mesdames on peut être à la fois militaire et chrétien c'est compatible à certaines conditions mais enfin on va pas entrer ici dans tout le détail du problème de la paix et de la guerre et de la violence pourquoi est-ce que je parlais de ça oui conduire un diocèse c'est pas la même chose que conduire un séminaire mais c'est quand même ça se ressemble c'est quand même conduire des hommes au nom de Dieu avec Dieu parce que c'est urgent parce que je suis touché viscéralement par l'urgence de la situation et je je ne supporte pas quand j'entends dire mais pourquoi êtes-vous si désolé qu'il y ait car c'est ce qu'on a depuis les années une ou deux trois ordinations par an c'est quand même la même chose ailleurs mais ce n'est pas parce qu'il y a une situation insupportable ailleurs qu'il faut l'accepter ici ce n'est pas parce qu'il y a une pénurie il y a un manque ailleurs ce n'est pas parce qu'on crève de faim ailleurs qu'il faut dire on peut aussi bien crever de faim ici ce n'est pas une justification ce n'est pas parce que dans d'autres pays d'Europe occidentale il y a un manque cruel de prêtres que nous pouvons nous dire ça peut ça peut rester continuer durer mais non il y a là il meurt dans le diocèse de Namur chaque année entre 20 et 25 prêtres puis il y a tous ceux qui prennent leur retraite donc ça fait un nombre considérable chaque année de prêtres qui ne sont plus disponibles pour l'accompagnement des chrétiens dans les paroisses et on en ordonne un deux trois ça veut dire que dans dix ans il y a 350 prêtres actifs dans le diocèse de Namur ça veut dire que dans dix ans il y en aura à peu près 200 en moins 200 en moins et bien moi je trouve ça urgent et je ne suis pas porté mais vraiment pas porté à dire on va analyser la situation pendant deux ans trois ans quatre ans mais pendant ce temps-là tout reste en place et alors j'ai pris des mesures pour que tout de suite tout de suite on puisse renverser la vapeur et pour que des jeunes puissent se dire dès l'an prochain et bien ça a du sang de... c'est pas une cause perdue et les prêtres âgés qui vieillissent maintenant ils n'ont pas travaillé pour une cause perdue et le sacerdoce a l'avenir et je me réjouis qu'il y ait maintenant 21 nouveaux séminaristes qui soient présentés c'est peut-être pas fini pour le diocèse de Namur et j'espère qu'il en sera de même l'an prochain et qu'il en sera de même et plus les années à venir et ça je le voulais de tout mon coeur tout de suite peu importe non 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 et bien c'est tout à fait juste je n'ai pas dit qu'ils étaient 21 originaires du diocèse de Namur mais pour le diocèse de Namur et alors oui mais quelle question ne peut-on pas se poser en voyant cela si 13 vient de Malin est-ce que le cardinal est d'accord que 13 vient de Malin pour le service de Namur pour rester à Malin la liberté existe dans l'église le droit canon prévoit que le diocèse auquel appartient un prêtre est soit celui dont il est originaire soit celui au service duquel il veut se mettre je n'ai aucune objection à ce que des jeunes du diocèse de Namur se présentent pour d'autres diocèses et je n'ai pas d'objection à ce que des jeunes d'où qu'ils viennent en Belgique en Europe de l'Antarctique de la Laponie de n'importe où se présentent pour le diocèse de Namur et ce n'est pas à l'heure où l'Europe se construit que nous allons commencer à vivre dans un esprit de clocher l'église a toujours été missionnaire nous n'avons pas été évangélisés par des wallons nous n'avons pas reçu la foi chrétienne ici de wallons ou de flamands nous avons été évangélisés par des Irlandais par des Allemands par des Italiens par des Aquitains vont prêter évangélisés par des wallons tous les jeunes églises ont reçu la foi de prêtre de missionnaire venu d'autres pays et nous allons certainement dans les pays d'Europe occidentale recevoir des missionnaires venant des jeunes églises et ce sera très très bien que nous soyons évangélisés aussi par des jeunes des prêtres venant d'autres églises alors il n'y a vraiment aucune objection canonique ou autre à ce que des jeunes se présentent pour un diocèse venant d'un autre diocèse et bien si si Namur attire des vocations missionnaires et bien vive Namur monseigneur monseigneur tout d'abord j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous dire tout d'abord merci d'avoir osé inviter les jeunes et de leur dialoguer avec eux tiens le plus loin de ta bouche le micro tout d'abord merci j'ai envie de le dire d'avoir osé inviter les jeunes et aussi dialoguer avec eux deuxièmement et ça c'est j'ai envie de le faire aussi vous dire que devant les nombreuses critiques n'est-ce pas les nombreuses critiques qui ne cessent de pleuvoir depuis tout un temps et aussi et je le dis parfois parfois le manque de charité vis-à-vis de votre personne ça me fait souffrir et maintenant trop c'est trop j'avais envie de le dire au nom de certains confrères au nom aussi de certains chrétiens du diocèse d'autres chrétiens du diocèse d'autres d'autres